Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Assassin's Creed a décidé d'abandonner la numérotation de ses produits. Après Assassin's Creed 2, 3, 4, voici le temps des Assassin's Creed avec un petit nom personnalisé uniquement Community et Rogue. En cause, le rythme effréné des sorties ne permet plus à Ubisoft de suivre le nombre exact de jeux créés. Comme plus personne ne sait où on en est, Ubisoft a jugé plus sage d'arrêter de compter. A quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ubisoft sait parfois se montrer sage. Pour son premier Assassin's Creed exclusivement Next Gen, il a en effet justifié son choix de bloquer la résolution à 900p et la fluidité à 30 images par seconde, l'occasion pour Ubisoft de nous confirmer la faiblesse des consoles actuelles. Les développeurs nous expliquent que oui, la partie graphique est suffisamment puissante pour faire des jeux sympas, mais que le processeur est tout à fait à la ramasse. Ce qui en fait un goulot d'étranglement terrible. Pour Assassin's Creed, de par la nature du jeu, la limitation à 30 images par seconde et la résolution plutôt basse ne sont pas un problème, soyons sérieux, mais un bon choix pour le jeu vidéo de privilégier l'intelligence artificielle. Il est préférable qu'un ennemi continue à vivre même loin de notre champ de vision, plutôt que de le faire popper uniquement lorsqu'il est proche, sous prétexte de critères esthétiques à maintenir. Bon après pour les jeux à vue subjective comme les FPS, je vous accorde que c'est différent. Avec 30 images par seconde, les consoles actuelles continuent de nous donner l'impression que notre personnage a une minerve. Bon restons positifs, il suffit de le justifier dans la narration en prétextant un torticolis. Je n'ai jamais montré d'aptitudes spectaculaires pour les mathématiques, mais ici l'équation est à ma portée. Sony a réussi à obtenir le droit de vendre des PS4 en bundle avec GTA V. Microsoft a réussi à obtenir le droit de vendre des Xbox One en bundle avec Assassin's Creed Unity plus Assassin's Creed Black Flag. Partant du principe que le bundle GTA sera légèrement plus cher que le bundle Assassin's Creed, alors même que les deux consoles sont disponibles au même prix, combien un GTA vaut-il d'Assassin's Creed ? Et ouais, plus de deux. Un GTA vaut plus de deux Assassin's Creed. Et ce n'est pas forcément mérité. Détrompez-vous. Assassin's Creed Unity, souvenez-vous, Ubisoft par la voix de deux responsables du projet Unity avait déclaré que le 60 images par seconde faisait moins réaliste que le 30 images par seconde et que le joueur aurait de meilleures sensations de jeu à 30 images par seconde. Pourtant, la nouvelle est tombée et la version PC d'Assassin's Creed Unity ne sera pas bridée et le jeu tournera donc à 60 images par seconde, voire plus, pour ceux dont la configuration le permet. C'est un véritable coup de massue pour les joueurs PC qui viennent ainsi d'apprendre que leur jeu ne sera pas réaliste. Néanmoins, la communauté PC se serre les coudes et il existe déjà une astuce pour retrouver le même réalisme saisissant sur votre PC. Il suffit de laisser tourner les Sims 4 dans votre barre de tâches pendant que vous jouez à Unity. Largement de quoi réduire le niveau de performance de votre PC et retrouver le confort de jeu préconisé. Ne nous parlez pas de l'œuvre que tout le monde connaît, que c'est un livre admirable, etc. Mais de l'homme, de l'homme en tant qu'être, de son lui intérieur, comme on dit la mesure, ou une bonne tranche de vie, va mieux que des anecdotes. Assassin's Creed Unity est sorti. C'est la première fois qu'un jeu permet de se promener dans le Paris de la Révolution. Alors, en soi, le jeu a le mérite d'exister car si vous voulez profiter de Notre-Dame sans le bruit de la circulation automobile, c'est ce jeu ou rien. Donc d'un côté, c'est agaçant de voir chacun jouer le rôle d'inspecteur des travaux finis en critiquant les imperfections de ce travail titanesque. Mais, et c'est là tout le problème que s'est créé tout seul Ubisoft, c'est encore plus agaçant d'avoir dû subir la communication monstrueuse d'Ubisoft. Nous vendons le jeu comme historique avant de se rétracter à la sortie du jeu. Nous promettons des foules denses pour se retrouver avec des pécores qui popent systématiquement au dernier moment. Nous promettant un 30 images par seconde stable pour se retrouver avec des séquences en diaporama PowerPoint. Enchaînant les partenariats publicitaires entre la mousse à raser et le discours trompeur d'une optimisation Nvidia motivée uniquement par un accord financier. Voyez-vous, il y a deux Ubisoft. L'Ubisoft Marketing, dont l'activité de travail est de nous marteler d'acheter le jeu au prix de promesses excessives et de produits non terminés. Et puis il y a l'Ubisoft développeur dont l'activité de travail est de réaliser dans des contraintes un à un les éléments de ce pari grandiose. Ce qui est triste, c'est que le comportement de l'un entache les efforts de l'autre. Ubisoft vendant des jeux vidéo comme il pourrait très bien vendre des voitures ou du Coca-Cola. S'enfermant dans une obsession de l'image, témoignant d'une obsession lucrative que Unity ne saurait contredire tant chaque menu nous invite à sortir la carte bleue. Croire qu'Ubisoft fait de la propagande politique avec cet Assassin's Creed, on l'a entendu, est terriblement naïf. C'est mal connaître Ubisoft qui n'a aucun projet de société, si ce n'est de partir au maximum de son pays natal.